LA 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 plaisir de jouer ce match, mais de le gagner surtout, gagner contre le Real Madrid, qui a gagné 13 ligues des champions, en plus de gagner 13 ligues des champions, ça fait depuis 1993 avec la Génération Combo Rennes que nous n'avons plus remporté de matchs contre le Real Madrid, on a été surtout éliminés en 2018 contre eux, avec un goût très très amer, et là on gagne 3-0, je pensais qu'on pouvait le faire, mais c'est vrai que les circonstances ne jouaient pas en notre faveur, et on ne peut qu'être content parce qu'on a gagné 3-0, sans Mbappé, sans Di Maria, sans Draxler, sans Kherer, et ça ça montre qu'une chose, c'est le travail d'équipe qui paye, là t'as dit sans Di Maria mais il était là justement, non pas sans Di Maria, sans Mbappé, désolé, il n'y a pas de match, je sais que c'est l'euphorie qui fait que, et parfois tu oublies, mais justement Di Maria, quel match, on disait que justement c'est dans ces moments-là qu'il devait prendre le jeu en son compte, et il l'a totalement pris, bah Di Maria, oui il a pris le jeu à son compte, ça fait depuis l'année dernière qu'il commence à prendre du galon dans l'équipe, c'est vrai que Young Steph, ou moi, on l'avait qualifié d'imposteur, bon surtout Young Steph, mais là depuis l'année dernière, Young Steph avait déjà dit qu'il ne pouvait plus l'appeler comme ça, parce que c'est vrai qu'il a été décisif, que ce soit contre l'OM, ou dans les autres matchs de championnat, et là franchement il a été grandiose, mais je veux surtout rendre hommage à Gana Gay, depuis qu'il est arrivé, regardez la stat, aucun but encaissé, ça montre l'importance de cet homme dans le 11 de départ. Ensuite, bah Navas il n'a pas eu grand chose à faire, mais Verratti dans la conservation du ballon et dans la Grinta, franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Le milieu de terrain qu'on attendait depuis des années, on l'a maintenant ! Justement, tu parles du milieu de terrain, mais Tourelle a pris un risque, parce qu'il était carrément inédit, et justement ce risque a été payant pour lui. Oui, il est après un très goriste, et je ne vais pas mentir que quand j'étais dans les transports, j'ai regardé la compo, j'avais vu la probable compo, et déjà je n'étais pas très content, parce que moi je trouve que Marquinhos, même si il s'est bien débrouillé ce soir en 6, comme dans d'autres matchs, je l'ai préféré tout de même en défense centrale, parce que c'est son poste habituel, mais ce soir il a été monstrueux, il a joué avec la finesse, avec de la propreté, il a eu beaucoup de créativité dans le jeu, franchement je ne peux pas demander, même Icardi, Icardi qui n'a pas marqué pour moi dans le jeu en pivot, pourtant qui n'est pas son point fort, il a été énorme dans la conservation du ballon, il a créé des espaces, et franchement je rends hommage à toute l'équipe, les joueurs ont été fantastiques ce soir, c'est une victoire, ce n'est pas encore le Graal, donc il va falloir quand même arrêter de s'enflammer, il faut jouer les matchs après match, et ensuite on verra ce que ça donnera en Ligue des Chopinons, mais on ne peut pas demander mieux, si ça continue comme ça, en Ligue des Chopinons, je signe pour tout, et tout de suite ! Là justement, tu parles de ce premier match qui est en face de poule, justement, on se rappelle dans le passé, on a très bien entamé, est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même de redescendre très vite sur terre ? C'est une bonne question, je pense que oui, il y a une certaine crainte, parce que avec tout ce qu'on a vécu depuis des années, les éliminations tragiques comme Barcelone, Manchester, même Real Madrid, qui était une élimination horrible, parce que le match allé à Bernabeu, on prend 3-1, alors qu'on tient le match nul, on dominait, on a déconné dans les dernières minutes, et un match c'est 90 minutes, il ne faut jamais s'endormir, c'est la Ligue des Champions, c'est pas comme le championnat, même si j'ai du respect pour toutes les équipes du championnat de France, la Ligue des Champions a un niveau plus prestigieux, parce que la Ligue des Champions, c'est les meilleures équipes européennes qu'on affronte, et c'est là qu'on voit le vrai niveau du Paris Saint-Germain. Un dernier mot à rajouter pour terminer cette magnifique interview. Un dernier mot, bravo à Thomas Tourelle, merci Léonardo pour ton retour, on ne pouvait pas demander mieux, et je fais une dédicace à la SG, ils se reconnaîtront, et Daouda, Tristan, Yacine, Bouba, voilà, merci Paris. Le message est passé, merci à toi. Merci, bonne soirée.